Parce que si jamais tu ne sais pas où tu veux aller, comment tu veux y aller, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère d'ailleurs que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Ici c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être motivé, déterminé à passer à l'action. A pouvoir créer ton business en ligne. Aujourd'hui je voyage partout, ça fait deux ans maintenant. Je peux choisir d'habiter où je veux. Je peux aussi décider de bouger où je veux, quand je veux, que ce soit coronavirus ou pas. En fonction des pays qui sont ouverts évidemment. Tout ça pour te dire que je bénéficie d'une liberté que tu peux aussi avoir. Et je pense que tous les êtres humains devraient avoir cette liberté. Quand tu as goûté, tu te dis mais comment j'ai fait pour vivre autrement avant. Et pourtant j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoulé mon BEP dans le quartier des pyramides, j'ai grandi. J'ai lancé mon premier saigne sur le saxophone, j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'était en 2016. Et donc les gars, si j'ai réussi à le faire, et en plus j'ai aidé des gens à le faire aussi. Les gars, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez aussi le faire, ne cherchez pas des excuses. T'as-tu en description pour aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le GPS que tu dois absolument utiliser pour pouvoir devenir riche, oui, il y a un GPS spécial. Ou sinon, si tu veux, tu ne l'utilises pas. Et comme ça, tu deviens pauvre. Et c'est exactement ce que la plupart des gens font. Donc à un moment donné, le GPS, pas de suspense, c'est ton cerveau. Le cerveau, il est tellement puissant, on sous-estime, tu sais, jusqu'à maintenant, les gens n'ont pas encore vraiment compris. Apparemment, on utilise, je ne sais plus combien de pourcentage de notre cerveau. En gros, la science, elle est débordée par le cerveau tellement il est puissant. Et on ne l'utilise pas à bon escient. Ça veut dire que la plupart des gens n'utilisent pas leur cerveau. Si jamais tu veux voir atteindre tes objectifs, il faut que tu en aies. La plupart des gens, là, par exemple, je te pose une question. Je te dis, comment tu veux faire par mois ? Si jamais tu es là, tu réfléchis, c'est-à-dire que je pense que là, le million, un milliard. Tu vois ? Non, là, on n'est pas bon. Parce que si jamais tu ne sais pas où tu veux aller, comment tu veux y aller, tu vois ? Et la force que l'on a, c'est qu'une fois que tu as établi exactement combien tu veux gagner, ton cerveau dirait qu'il sait déjà où est-ce qu'il va, tu vois ? Tu vois, c'est comme un GPS, c'est comme si jamais tu ne sais pas, tu prends la voiture, mais tu ne sais pas où tu dois aller, tu fais comment ? Tu vas où ? Tu vois ? Tu vas nulle part. Et c'est exactement ce que la plupart des gens font dans leur vie. Ils vont nulle part. Et quand tu vas nulle part, tu vas quelque part, ne t'inquiète pas. Tu vas dans la pauvreté. Et c'est pour ça que les gens, ils sont tous, 800% de la population, ils luttent financièrement. Parce que vu qu'ils n'ont pas un objectif clair financier, ils ont des objectifs pour tout. Pour tous les autres aspects de leur vie, ils ont des objectifs. Mais dès que c'est l'argent, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu le veuilles ou non. Il faut absolument que tu utilises ce cerveau à bon escient pour toi. Sinon, ça va jouer en ta défaveur. Et deuxième chose, les gars, quand vous fixez vos objectifs, arrêtez de dire « ouais, je vais faire un milliard ». Quand je dis ça, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas rêver grand ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est faites les choses étape par étape. Parce que là, ça fait comme si tu crois que c'est un truc que ça va tomber du ciel. « Ah, je vais faire un milliard ». Tu ne t'imagines même pas le travail que ça demande pour pouvoir faire le milliard. Donc, commencez étape par étape. Commence par dire « voilà, je fais 100k cette année. » Par exemple, je fais 100k de chiffre d'affaires cette année. Voilà, tu l'écris matin, tu l'écris soir. Tous les jours, tu le répètes. Voilà, je gagne 100k par an. Je gagne 100k par an. Je gagne 100k par an. Tu le répètes, tu l'écris matin et soir. Comme ça, tu projettes le futur dans le présent. Tu vois ? C'est comme ça, c'est la technique. Au lieu de dire « je vais gagner dans le futur, je gagnerai 100k par an. » Non, tout de suite, boum, tu dis « je gagne 100k par an. » Comme ça, ton cerveau, il assimile. Ok, on gagne 100k par an parce que le cerveau, en fait, ne fait pas la différence entre le passé, le présent. Lui, pour lui, si jamais tu dis « on gagne aujourd'hui », on gagne aujourd'hui. Après, au début, il va y avoir un petit conflit. Tu vas dire « mais non, tu ne gagnes pas 100k par an. » Qu'est-ce que tu racontes toi ? Tu dis « si, 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 je gagne 100k par an. » Tu insistes jusqu'à temps qu'il dise « ah ouais, c'est vrai, on gagne 100k par an. » Ou en tout cas, il va aligner, du coup, il va aligner tes actions. Parce que si tu dis tous les jours « je gagne 100k par an. » Mais tu es assis devant Netflix, tu ne vas pas être à l'aise. Tu ne peux pas dire « je gagne 100k par an, j'ai 100k par an. » Bon alors, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix là ? Tu as vu le dernier épisode là ? Il a l'air pas mal. Non, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Du coup, quand tu vas pouvoir dire ça, ça va te câbler à passer à l'action, à te lever et à passer à l'action. Et à faire des choses, à te dire, tu vas te poser la question à chaque fois. « Ok, comment je fais pour faire les 100k par mois ? » Les 100k par mois, du coup, c'est un peu moins de 10k par mois. Donc, tu vas commencer à planifier, à faire des actions pour pouvoir atteindre cet objectif. Et du coup, ne regarde pas dans le passé. Par exemple, si tu as des dettes, ce sera toujours plus avantageux de te fixer toute ton énergie pour pouvoir atteindre les 100k par mois. Par exemple, ça reste sous le même exemple. Parce qu'une fois que tu auras fait tes 100k par mois, tes dettes, tu vas les rembourser facilement. Que de rester focus uniquement sur « Ok, comment je fais pour pouvoir économiser, pour pouvoir rembourser mes dettes ? » Donc, je sais que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais en fait, les deux versions sont bons. Ça veut dire que plus tu vas te focus pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, plus ça va accélérer le process. C'est sûr et certain. Que si tu essaies d'économiser des centimes à droite à gauche pour pouvoir rembourser tes dettes, tu vas galérer, clairement. Donc, reste focus sur le futur. Tout ce qui est passé, c'est passé, c'est fini. Focus-toi sur le futur pour pouvoir atteindre ton objectif. Et tous les problèmes du passé qui reviennent ou qui restent, ou les conséquences du passé qui sont dans ton présent, quand tu auras dans le futur atteint ton objectif, tu vas balayer ça. Et on n'aura plus de problème. Donc après, tu vas me dire « Ouais, mais ok, mais comment rester focus ? Parce que je galère et tout. J'ai compris, ok, il faut fixer l'objectif. » C'est simple, c'est ce que je viens de te dire, c'est répète tous les jours, moi c'est ce que je fais, et répète tous les jours qui tu es, combien tu gagnes. Si tu te dis « Je gagne 100K par mois, je gagne 100K par mois, je gagne 100K par mois. » Dès que tu te lèves, je gagne 100K par mois. Tu l'écris s'il le faut aussi. Tu l'écris matin et soir, je gagne 100K par mois. Dès que tu commences à être en bas d'énergie, tu commences à dire « Ouais, mais est-ce que nanani ? » Non, tu répètes encore « Je gagne 100K par mois, je gagne 100K par mois. » Et ce qui fait que dès que tu vas te lever, tous les jours, tous les jours, je veux que tu te répètes « Je gagne 100K par mois. » En consentisant le fait que tu gagnes 100K par mois. Ne dis pas juste « 100K par mois, 100K par mois. » « Qu'est-ce qu'on mange ce matin ? » Non, vraiment, tu restes, vraiment, tu consentises quand tu le dis, 100K par mois, ok ? Et tous les matins, quand tu vas te lever, tu vas forcément te poser la question « Ok, comment je fais ? » « Quelle action je fais ? » « Quelle action je dois continuer ? » Si jamais tu es déjà sur les actions, tu fais déjà ce qu'il faut, continue, tu vois. Reste focus et tous les jours, tous les jours, tu vas faire des actions et des actions qui vont faire un effet cumulé, qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas toucher ton objectif. Et c'est encore plus flagrant quand tu fais influenceur 2.0. À un moment donné, ça va être obligé de fonctionner, tu vois. Avec l'effet cumulé, ça va être obligé de fonctionner, quel que soit le temps que ça va prendre, tu vois. Et après, tu me demandes pour n'importe quel business, tu vois. Mais voilà, tu commences à faire ta chaîne YouTube, tu développes des vidéos, tu es régulier. À un moment donné, c'est mathématique, ça va être obligé de fonctionner, en fait. Ok, les gars, donc, utilisez votre cerveau à bonne essence, c'est le meilleur GPS que l'on a. C'est tellement puissant, gars. Franchement, plus j'y réfléchis, plus je vois qu'en fait, la puissance de ce qu'on a entre les deux oreilles, c'est ce qu'il y a de plus puissant, en fait. C'est ce qui dirige ta vie, gars. Le contrôle des émotions, si jamais tu contrôles bien tes émotions, tu n'es pas là, ouais, je ne suis pas bon, ouais, non, je ne vais jamais y arriver, si tu es dans des trucs, ouais, je vais y arriver, tu es complètement dans l'opposé pour pouvoir réussir ta vie. Mais mec, ta vie, elle change complètement. Ta vision de la vie, elle change complètement. Ça n'a plus rien à voir, en fait. Tu deviens une nouvelle personne. C'est incroyable, en fait. C'est pour ça qu'il y a des personnes, tu leur donnes les mêmes infos, mais ils ont des résultats différents. Moi, je n'ai aucun de mes coachers qui a eu les mêmes résultats. Et pourtant, ils ont tous eu les mêmes informations. Donc, c'est vraiment puissant et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Et première chose, décide où tu veux aller et répète-le tous les jours. Et du coup, forcément, tu ne vas pas sélectionner. C'est obligé. Tu ne vas pas répéter. Sinon, tu ne vas te sentir pas bien. Ouais, je gagne 100 cas par mois, je gagne 100 cas par mois, je gagne 100 cas par mois. Et puis après, tu vas, tu vas, bon alors les gars, on fait la PlayStation quoi, FIFA. FIFA ? J'arrive ? Non ? Non, les gars. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas. Tu m'amènes, tu n'as pas aimé la vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin, tu es libre de pouvoir accéder à vos formations inférieures sur 2.0. Donc, c'est là où je te montre exactement comment gagner de l'argent grâce à Internet. Il y a tout dedans. Tu as toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent. Ok ? Dans 6 à 1 an, tu es obligé de faire au minimum 2000 euros par mois. Tu vois, au minimum. Si jamais tu suis les stratégies que je te donne. Ok ? L'argent suit l'attention, n'oublie jamais ça. Là où il y a le plus de marge, c'est dans la vente de formation. C'est pratiquement du 100% de bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est pratiquement du bénéfice. Donc, même si tu fais 20 000 euros par mois, par exemple, imaginons 20 000 euros par mois. Non, pas 20 000 euros par mois. Imaginons que tu fais ne serait-ce que 50K à l'année, c'est équivalent pour une entreprise physique à 500 000 euros parce qu'il en reste 10% en général. Ok ? Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Bah, je ne sais pas comment dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada